... Comment et jusqu'à quel point un robot à câble peut-il aider à renforcer la compétitivité du secteur de la construction en Europe ? Pour trouver des réponses, des chercheurs européens ont développé et sont en train de tester ici, dans le centre de l'Espagne, un système de ce type. ... Grâce à 8 câbles, cette installation robotisée pivote et se déplace le long d'une façade expérimentale de 100 mètres carrés d'un immeuble de 3 étages. Elle peut soulever une plateforme comprenant des outils et des ventouses qui servent à fixer, installer et maintenir des murs rideaux en verre. Le dispositif permet ainsi de charger puis placer environ une tonne de matériel au millimètre près, et ce, dans un environnement complexe. Les sites de construction ne sont pas des environnements structurés. Parfois, les mesures sont inexactes ou inexistantes, et les bâtiments n'ont pas toujours les dimensions qu'ils devraient avoir. C'est pour cela qu'il est très important que nous référencions chacun des éléments. Pour y arriver, nous utilisons des caméras pour connaître la position exacte des murs rideaux, mais aussi des outils de géolocalisation pour déterminer l'emplacement de chacun des éléments. La structure peut être adaptée en fonction de la taille de la façade. Les grandes superficies nécessitent des câbles plus longs et des configurations géométriques différentes des points d'appui. Mais il faut aussi que les câbles soient tendus de manière adéquate, comme l'expliquent les scientifiques impliqués dans ce projet de recherche européen. À partir de cette tension, on peut prévoir les dimensions du reste des composants de la structure. Le coût de toute l'installation en dépend. Plus les câbles nécessitent de tension, plus l'installation sera chère. Notre principal défi, c'est de trouver la tension minimale, mais suffisante à mettre dans les câbles pour que le robot soit capable d'accomplir ses tâches. Les chercheurs voient de grands avantages dans ce système, comme la rapidité et la précision dans l'exécution des tâches. Le robot peut permettre d'installer des murs rideaux, des panneaux solaires et d'autres surfaces sur les bâtiments, mais aussi contribuer à l'analyse, à la mise en peinture, au nettoyage, au remplacement d'éléments endommagés ou à la réparation de fissures. Les robots sont capables de réaliser des tâches en série, de manière automatisée, en respectant toujours les mêmes caractéristiques. Quand on aura développé un système d'installation fiable, toutes les autres configurations seront possibles. Il suffira d'adapter les outils qu'on a besoin d'utiliser. Donc la qualité finale dans la construction sera largement améliorée. Selon l'équipe, cette technologie représente une avancée en vue d'améliorer la compétitivité dans la construction, secteur industriel qui pourvoit le plus grand nombre d'emplois dans l'Union européenne avec une main-d'oeuvre directe de quelques 18 millions de personnes et qui contribue à environ 9% du PIB européen. En tant qu'entreprise du bâtiment, ce système a deux avantages. Le premier, c'est la réduction effective des temps d'installation des murs rideaux. Cela représente un bénéfice réel pour l'entreprise. Le deuxième, c'est l'atténuation des risques en matière de sécurité. On n'a plus ou presque plus de tâches à réaliser en hauteur. Donc les ouvriers risquent beaucoup moins de tomber. Les chercheurs estiment que leur technologie pourrait faire leur apparition sur les sites de construction dans 5 à 10 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada